Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 5 novembre Savoir quand s'abstenir de coopérer Les réformateurs, politiques, sociaux et religieux, n'apporteront à l'homme que souffrances accrues, à moins qu'il ne comprenne les agissements de son propre esprit. C'est grâce à cette compréhension du mécanisme intégral de l'esprit que naît une révolution intérieure radicale. Et de cette révolution intérieure surgit une action de coopération vraie, qui n'est pas une coopération soumise à un modèle, à une autorité, à quelqu'un qui sait. Quand vous saurez coopérer, à cause justement de cette révolution intérieure, vous saurez aussi quand vous abstenir de coopérer. Chose très importante, peut-être la plus importante de toutes. Nous coopérons actuellement avec toute personne proposant une réforme, un changement, ce qui n'a pour effet que de perpétuer le conflit et la misère. Mais si nous réussissons à savoir en quoi consiste cet esprit de coopération, né de la compréhension du mécanisme global de l'esprit, et au sein duquel on est libéré de l'ego, alors il devient possible de créer une civilisation nouvelle, un univers totalement différent, où il n'est plus de soif de possession, d'envie, ni de comparaison. Et il ne s'agit nullement de théorie, d'une utopie, mais de l'état effectif, qui est celui d'un esprit qui, sans relâche, s'interroge, et poursuit ce qui est sain et vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada